Musique Bonjour, je suis Jean-Luc Marcastel et je suis là pour vous parler de mon dernier livre chez Hachette Blackmoon, Un monde pour Clara. Alors, un monde pour Clara, de quoi ça parle ? Eh bien, ça se déroule en France dans un avenir très proche où, suite à un accident nucléaire dans une centrale française, un nuage radioactif va balayer la France et une partie de l'Afrique du Nord, va causer beaucoup de morts directes par les radiations et indirectes aussi. Et donc, l'héroïne de ce livre, qui se nomme Diane et non pas Clara, donc sa sœur par contre, Clara, elle, meurt d'un cancer de la thyroïde foudroyant à 14 ans, donc sa sœur jumelle. Et alors qu'elle est en train de mourir dans sa chambre d'hôpital, Diane, bouleversée, sort de la chambre et là, va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Léo, dont la mère est en train de mourir dans la pièce d'à côté pour les mêmes raisons. Et donc, tous les deux vont se serrer un peu les coudes, devenir amis, se rencontrer. Et Léo, lui, par contre, vraiment emporté par une grande colère vis-à-vis de ça, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis un petit peu de la société, va entrer dans un mouvement écologiste un petit peu radical, qui est en train de gagner beaucoup d'adeptes à ce moment-là, à cause, entre autres, de la population traumatisée par cette catastrophe. Et il va entraîner Diane avec lui. Mais lui, par contre, il est beaucoup plus engagé, il fait des actes à la limite de la légalité. Bon, tous les deux vont grandir. Et un jour, quand commence l'histoire, alors que Diane a 20 ans par là, enfin, elle est en faculté, Léo vient la chercher chez elle. Et il lui dit, voilà, il y a une grande marche sur l'Elysée, contre le nucléaire, il faut que tu viennes. Et donc, ils vont tous les deux à la manifestation. Et pendant cette marche, Diane est interviewée par la presse. Et donc, elle va parler de sa sœur, elle va parler de Clara. Elle va dire, voilà, pourquoi vous êtes là ? Eh bien, je suis là pour parler de ma sœur, pour parler de Clara, pour pas qu'on l'oublie. Et ses paroles sont très émouvantes, elles font le tour des médias. Et un peu plus tard, la manifestation arrive sur un grand boulevard où en face, on a un mur de CRS, il y a un grand silence qui se fait. Et tout à coup, dans le silence, un parpaing part, il y a un tir et Diane s'effondre, frappée à la tête, par un tir de fusil anti-émeute. Et donc, elle va tomber dans le coma. Elle va y rester pendant dix ans. Et quand elle va se réveiller, tout a changé. Le parti auquel elle appartenait a pris le pouvoir. Quand elle a été touchée, ça a été le point de départ d'une révolution. Et elle est devenue l'icône de cette révolution, un petit peu la martyr de cette révolution. Son ami Léo, lui, est devenu un des grands officiels du pouvoir. Il est ce qu'on appelle commandeur des chevaliers de Gaïa. Et donc, ce parti, les enfants de Gaïa, a instauré les lois vertes, une société totalement écologique. Il a transformé Paris en néo-lutetia, la ville écologique parfaite. Et on va dire à Diane, écoute, voilà, mais maintenant, on a besoin de toi. Car les gens commencent un petit peu à douter de ce qu'on fait, de nos actions. C'est difficile par moment. Il faut que tu nous aides pour sauver ce monde que nous avons voulu créer. Et donc, elle va accepter et on va l'amener dans les grandes villes de France, dans des cérémonies, jusqu'au jour où l'hélicoptère qui la transporte va passer à travers une tempête, s'écraser. Elle va s'en sortir et elle va être recueillie dans un petit village au fin fond de la France. Et là, elle va découvrir, on va dire peut-être, le revers de la médaille. Elle va découvrir que tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes. Que, voilà, on a dit, il y a trop d'humains sur Terre. Il faut, par exemple, limiter les naissances. Mais qui va choisir qui aura le droit d'avoir des enfants ? Selon quels critères ? Voilà. Et donc, on a arrêté le nucléaire, mais à quel prix aussi ? On a les livres, par exemple, c'est très polluant à produire. Donc, il faut peut-être choisir les livres qui ont le droit d'être publiés. Mais qui choisit ? Toujours pareil. Quand on donne ce genre de pouvoir à quelqu'un, il y a toujours un risque de voir ce pouvoir tomber dans de mauvaises mains. Et donc, Diane va se rendre compte, et ça sera tout le propos du livre, finalement aussi, qu'avec les meilleures intentions dans de mauvaises mains ou les meilleures idées dans de mauvaises mains peuvent aboutir à des choses abominables. Voilà. Et comment elle va réagir vis-à-vis de ça ? Comment elle, elle va avancer, avancer dans sa vie, dans sa personne ? C'est un livre, surtout sur la dictature, pour... Si j'ai voulu prendre... Alors, les gens vont se dire, mais pourquoi avoir pris l'écologie, justement, un parti écologique ? C'est justement, je me disais, la dictature, je trouve un peu trop l'impression qu'on la verra toujours venir de loin. Depuis qu'on est enfant, on nous abreuve de films avec des dictatures qui ressemblent, évidemment, furieusement, à des dictatures qu'on a déjà connues, en noir, en rouge, en... Voilà. Et donc, on se dit, voilà, on la verra venir. Mais non, en fait, les dictatures ne se présentent jamais sur des doigts de dictature. Elles se présentent toujours sur des doigts souriants. Et les dictateurs veulent toujours, entre guillemets, le bien des gens. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que les gens se font avoir. Je ne pense pas que les Allemands ou les Russes aient été plus bêtes que nous. Et donc, pourtant, il y a eu des dictatures terribles. Je pense que ça peut encore arriver. Et moi, quand on me dit, justement, quand j'entends des discours comme « Ah, il y a trop d'humains sur Terre, par exemple, il faudrait limiter les naissances », j'ai un petit voyant d'alarme qui s'allume un peu partout, et je me dis « Oula, si on met ça en pratique, ça va donner quoi ? » On est en train de mettre les germes d'une dictature terrible, en place, voilà. Je suis quelqu'un qui croit quand même profondément à la nature humaine. Je sais que l'être humain a un profond et énorme potentiel de nuisance. On l'a vu, mais je trouve aussi que l'être humain a quand même quelque chose de merveilleux. Comme je disais, il n'y a pas très longtemps, à quelqu'un, dans une discussion, à un ami, je dis « Oui, par exemple, quand j'entends justement ce discours, on me dit « Voilà, la Terre, elle serait mieux sans les hommes, les hommes détruisent la nature, etc. » Oui, mais en même temps, de toutes les espèces qu'on peut voir sur la planète, l'homme est le seul, par exemple, à construire des rampes handicapées, à se préoccuper de ceux qui sont faibles. Dans la nature, il n'y a pas de place pour le faible ou les seconds couteaux. Le faible disparaît au profit du fort. L'homme a ceci d'admirable que, voilà, un enfant qui est en difficulté, on va l'aider, on va essayer de le porter pour qu'il grandisse, pour qu'il arrive à réussir dans sa vie. Voilà, donc je pense que l'homme, bien sûr, a des côtés détestables, mais aussi des côtés admirables et merveilleux. Et donc moi, c'est ça que je veux mettre en avant dans mes livres aussi. Il y a toujours une lueur d'espoir, quand même, au bout du tunnel, je pense, comme dans le dernier hiver.